Alors, absence de sécurité, violence dans le métro de Montréal, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais il y a néanmoins plusieurs drapeaux rouges qui se lèvent. Il y a eu en l'espace de quelques heures hier, sans abri, qui a été poignardé à la station du métro Lionel Groux. Et quatre heures plus tard, c'est la fille de la journaliste Nathalie Collard et notre collègue Richard Martineau qui a été frappée au visage. On va écouter ensemble, Richard. Ma fille, je lui ai parlé tantôt par écran interposé, elle a un gros oeil au beurre noir maintenant. Et bien écoute, c'était une pauvre femme qui l'a frappée, c'était une toxicomane qui était en crise. Et écoute, deux heures avant que ma fille se fasse frapper au visage, bien sûr, il y a un gars qui a été poignardé, une histoire de drogue à la même station de métro. Bon, réaction à ce qui s'est passé, d'abord Gaétan? Bien, d'abord, c'est inquiétant. Moi, je dis que c'est inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on en voit de plus en plus. C'est pas le premier épisode, là. Alors, je comprends, là, qu'on puisse avoir une certaine réserve envers les enjeux de sécurité, particulièrement pour ceux qui s'impliquent. C'est pas juste une question de gens qui ont des problèmes de discinérance ou de santé mentale. Il y a de la violence aussi par des gens qui ne sont pas partis de ce groupe-là. Et ça pose la question de la sécurité. En fait-on assez dans ces secteurs-là? Je pense que non, à la lumière de la multiplication des événements. Et ça, c'est une question d'investissement de la part de la ville. Oui, mais le problème aussi, c'est qu'on voit, c'est comme si le métro était devenu le ground zero, tu sais, le point de chute d'une foule de problèmes sociaux en même temps. Il y a le problème des itinérants qui vont dans le métro parce qu'au moins ils sont à l'abri, ils peuvent s'y réchauffer, etc. Donc, plus la crise d'itinérance est grande, plus ils sont nombreux. La crise des opioïdes est vraiment présente maintenant à Montréal. Et donc, il y a des toxicomanes qui, d'après ce que je comprends, vont dans le métro pour consommer parce qu'ils se disent, si je fais une overdose, comme il y a des caméras de surveillance, on va me trouver, tu sais. Puis là, t'ajoutes à ça, bien, ce phénomène de jeunes caïds de la drogue qui ont 13-14 ans, tu mets tout ça ensemble, je veux dire, c'est un cocktail explosif. C'est ce qui fait que la réalité, c'est qu'on a mis plus de ressources pour la sécurité dans le métro, mais de toute évidence, il faut réévaluer la façon dont on traite le problème. Alors, si on n'est pas capable de s'occuper de l'hébergement, ce qui est manifestement le cas pour des raisons à la fois de financement et de délai, on ne peut pas trouver du logement à pied levé comme ça. Il y a un vrai enjeu de société à Montréal, dans le métro. Ça commande des mesures qui sont un peu plus, je dirais, musclées, mais certainement plus grandes, au moins en quantité. Et là, on n'est pas au rendez-vous. Il est temps que ce rendez-vous-là soit rencontré avant que l'irréparable n'arrive, parce que c'est parti pour arriver. Parce que là, l'épisode d'attaque à l'arme blanche avec des itinérants qui se font poignarder, regarde, ça peut arriver à n'importe qui, puis parti comme celle-là, avec l'augmentation de fréquence, c'est quand que ça va arriver. Alors, il est temps de réagir. Mario, il y a beaucoup de jeunes aussi, des étudiants qui prennent le métro. C'est ça. Moi, j'ai le problème de sécurité dans le métro. J'en suis, puis la Ville doit s'en occuper. Mais je suis particulièrement secoué aujourd'hui, si vous me le demandez personnellement, par la montée de la violence, de retrouver des jeunes. Parce que là, quand même, la semaine passée, il y a deux jeunes, ils sont morts dans un accident d'auto en fuyant la police. Mais mettons qu'ils n'étaient pas morts dans l'accident, tu aurais quand même un jeune de 14 ans qui serait accusé d'avoir tiré à bout portant sur des inconnus, sur le trottoir, des gens qui s'en allaient travailler, qui montaient dans leur véhicule, armes à feu dans l'auto, jeunes de 14 ans attiraient. Qu'est-ce qui se passe? Comment des jeunes... Écoute, c'est quasiment des enfants. C'était des enfants, l'année passée, de 13, 14, 15 ans, se retrouvent dans de la criminalité de haut niveau. Pas voler une gomme ou voler un sac de cartes de hockey, là. De la criminalité de haut niveau, avec violence. Comment des... Alors, où sont les parents? Qu'est-ce que ces jeunes-là ont leur offert comme activité encadrée, comme sport? Comment ça se fait qu'ils gagnent ou qu'ils les ont attirés d'abord? Il y a de sérieuses questions à se poser. Parce que je vais te dire une affaire. La quantité de jeunes, d'ados à Montréal présentement, qui semblent être des arbres qui poussent croche, je vais te dire, la forêt sera pas belle dans 25 ans, là. Emmanuel? Oui, je pense qu'il faut vraiment se questionner là-dessus. Puis ce qui est inquiétant, c'est que c'est un phénomène occidental. C'est pas seulement ici. On le voit dans d'autres grandes villes. On le voit à Toronto, on le voit à Vancouver, on le voit en Europe un peu partout. Je suis pas sociologue, je suis pas psychologue. Je vais pas aller dire que c'est leur faute aux écrans. Mais il y a définitivement un problème avec la façon dont on élève nos enfants, dont on les prend en charge pour qu'ils se ramassent aussi jeunes à basculer dans une criminalité aussi grave que celle-ci. Donc, les jeunes s'ennuient, Gaétan, essaient de s'occuper de mauvaise façon, mauvaise fréquentation. Et le passage difficile où ils deviennent un peu plus vulnérables, c'est souvent lorsqu'ils entrent au secondaire. Oui, absolument. Et ce qui se passe au Québec, souvent au Québec, arrive en retard ce genre de phénomène-là qu'on voit dans les grandes villes partout dans le monde. Mais partout dans le monde, ça finit par arriver. Et là où on a réussi à améliorer la situation, c'est quand on a eu des interventions que je vais qualifier de complexes. Une discussion publique comme on a maintenant, des ressources dans différents milieux. La conversation avec les parents, on est là. On ne peut plus se cacher. C'est rendu chez nous. On doit intervenir. C'est une intervention multiple qui doit être faite. C'est pas simple, mais ça doit commencer. Gaétan Barrette, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir.